Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Vice-Premier Ministre pour votre propos introductif très clair et très complet. Merci. Je voudrais aborder quelques points rapidement. Il y en aurait de nombreux, mais je voudrais me concentrer sur les questions que vous avez évoquées autour du marché unique numérique, qui emportent une dimension très importante de commerce transfrontalier, évidemment. Et là-dessus, je dois dire que la démarche de Better Regulation, mieux légiférée, pour moi, éveille quelques questions. En particulier, s'agissant donc de ce commerce transfrontalier, à mon sens, le but que nous devrions poursuivre, c'est celui d'un marché intérieur pleinement intégré, ce qui passe par un rapprochement des législations nationales et une harmonisation toujours plus grande de l'espace intérieur. Et à ce titre, la communication de la Commission sur le marché unique numérique aborde la possibilité d'un principe du pays du vendeur, ce qui pour moi serait totalement contraire à l'idée d'un marché unique intégré et à toute la philosophie de la protection des consommateurs, puisque dans ce cas-là, on assisterait à une mise en concurrence des 28 législations en matière de protection des consommateurs, plutôt au bénéfice du vendeur. Et on sait bien qu'en matière de protection des consommateurs, c'est bien la protection de la partie la plus faible, donc le consommateur qui est visé. Donc en ce sens, j'espère qu'on pourra compter sur l'action de la présidence luxembourgeoise pour aller dans le sens d'une harmonisation et pas d'une mise en concurrence des législations nationales au détriment des consommateurs. Je voulais aussi revenir sur la question de la diffusion des contenus numériques, qu'on attache trop régulièrement et uniquement à la question du droit d'auteur. Alors, s'agissant de la réforme du droit d'auteur, je voudrais qu'on se garde justement de confondre d'un côté le droit d'auteur et de l'autre la question des droits d'exploitation et de diffusion numérique qui sont d'une nature différente. D'ailleurs, je fais confiance à mon collègue Dan Dalton pour vous parler de son sport préféré, mais je ne voudrais pas dévoiler ce que je pense qu'il va dire sur la nature de ce sport. Mais donc voilà, on voit bien qu'on a deux sujets différents. Sur le droit d'auteur, je pense que toute réforme du droit d'auteur devrait s'attacher à viser ce qui est le but même du droit d'auteur, à savoir permettre aux artistes de vivre de leur art. Et donc, bien veiller à ne pas justement saper les moyens de la rémunération des auteurs, qui sont un des leviers d'une création culturelle diverse et vivante en Europe. Et à ce propos, je pense qu'on peut tous être collectivement fiers de la qualité et de la diversité de notre création culturelle. Mais là aussi, s'agissant non plus du droit d'auteur, mais de la question des droits de diffusion, de la territorialité, du géoblocage, je voudrais qu'on reste vigilants à ce que le traitement de ces questions ne vienne pas remettre en question l'économie de la création et les leviers de financement de la création, qui sont aujourd'hui un élément important, justement, de la vivacité et de la diversité de notre création culturelle. Et dans ces deux aspects, je pense qu'on a un enjeu, que ce soit pour la rémunération des auteurs ou pour le financement de la création, de mise à contribution des diffuseurs numériques et des géants de l'Internet, qui aujourd'hui s'acquittent très peu à la fois de la rémunération des auteurs et du financement de la création. Et en ça, je pense que, plutôt que de s'attacher spécifiquement au droit d'auteur, une réouverture de la question de la responsabilité et de la mise à contribution des diffuseurs numériques devrait être une priorité. J'espère que nous pourrons compter sur la présidence luxembourgeoise. Dernier point, s'agissant des PME, nous portons un débat en ce moment dans ce Parlement pour la valorisation en faveur des PME des productions locales, par l'extension des indications géographiques pour les produits non agricoles. Vous le savez, c'est un moyen de valoriser la production de PME, de soutenir de l'emploi local, de mieux informer les consommateurs, de permettre la promotion de produits de qualité. Ce Parlement conclura très bientôt, après l'été, je l'espère, dans le sens d'un appel à une action de l'Union européenne et de la Commission en ce sens. J'espère que nous pourrons également compter sur le soutien de la présidence luxembourgeoise. Merci, M. le vice-prême ministre.